D'après ce que j'ai compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement quel est ce conflit ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Scatfani ? Moi je ne sais pas, moi j'ai suivi le chef, il m'a dit on va tirer. D'accord. Moi quand on m'a vouloir tirer. D'accord. Apparemment on vous accuserait d'avoir pris le pouvoir dans le pays légalement. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceci ? Légalement ? Tout à fait légal. C'était notre le pouvoir à nous. C'était nous, c'était notre le pays. On n'avait pas le pouvoir au peuple. On a pris le pouvoir. Maintenant le peuple a le pouvoir. Donc pour vous c'est une démocratie de Scatfani maintenant grâce à vous ? Oui, 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 oui. Maintenant le peuple est libre grâce à nous. Et maintenant il y a l'armée qui veut le prendre et tout. Parce qu'ils n'ont plus leurs droits, ils n'ont plus leurs avantages, ils veulent reprendre. Mais nous ça ne va pas faire le peuple avant tout. Le peuple. D'accord. Et justement l'armée et l'ONU parlent de certaines exactions faites par votre armée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on dit ? Ah, ça c'est des balivernes. Non, 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 pas d'exaction, pas d'exaction. Non, non, non. Nous, nous, bien, nous, propre. Après c'est la guerre quand même, mais propre. Bonjour, CNN International. Donc voici l'ONU. C'est ça. C'est ça. Ça va devenir un peu une poudrière ici. Oui, qui est donc votre chef ? Bonjour, chef. Bonjour. CNN International. Bien sûr. Oui. Donc vous avez été envoyé par l'ONU sur ce terrain en faisant le casque bleu. Exactement. Pour maintenir la paix si je veux. C'est bien ça, oui. Et donc, quelle est votre position sur le conflit en cours entre les anarchistes révolutionnaires qui ont pris le pouvoir et l'armée exiliaire de Scatmani qui est rentrée en rébellion ? Nous, on n'a pas d'opposition particulière. On est juste là pour maintenir la paix, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de morts, que tout se fasse le mieux possible. D'accord. Et peut-être que vous devriez aller discuter avec les chefs des différentes armées, non ? Oui, c'est ça. On arrive là sur le coin, sur le village. On va aller se balader. On va essayer de savoir qui est qui. Il est assis là-bas, le chef en train de prendre le jeune bébé. Si jamais il voulait discuter avec. D'accord. Il dit ça comme ça. C'est une info gracieuse. C'est la première. C'est gratuit. Interview et savoir exactement quels étaient vos buts et quelle était votre position. Donc, le nouveau gouvernement a été élu, le nouveau président a été élu démocratiquement. Et donc, vous refusez cette élection ? Complètement. Tout à fait. Donc, pour vous, explique-moi pourquoi, c'est une invasion d'anarchies ? Parce que les élections ont été truquées. Les élections ont été truquées ? Oui, c'est un dictateur. D'accord. Donc, c'est un dictateur. Et hormis cela aussi, je vais entendre dire que l'ancien gouvernement produisait énormément de cocaïne dans les parages. Est-ce que vous réfutez cette information ? C'est faux. C'est faux ? C'est faux. Oui, c'est complet. D'accord. Complètement fausse. Certains disent que l'ONU a été envoyé justement pour combattre cette dissémination de drogue. Ils vont combattre le vin. D'accord. D'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas de cocaïne ni chez les rebelles, ni chez les anarchistes. Comme la justice dit, on met les preuves. D'accord. Pas de problème. En attendant, ils parlent beaucoup. Ils lancent beaucoup d'accusations, mais on aimerait bien avoir cette cocaïne. On n'arrive toujours pas à avoir. Sans lui dire qu'il y avait ça... Donc, si vous considérez que... Essayez de ne pas être pas trop loin du truc. Et si vous considérez que là, le côté de la drogue, il y a donc le barman, la chirurgienne, peut-être qu'il y a de la morphine, je ne sais pas. Non, la drogue dure. Bah, dure ? Bah, la morphine, c'est quand même dure. Oui, mais c'est pour soigner. Et là, apparemment, il y aurait des jeunes qui sont... Comment on fait un peu... Donc, il ferait de la... Vous voulez dire des plantations lourdes d'héroïdes, de cocaïne ? Voilà, c'est ça. Ah oui. D'accord, bah, je vais enquêter de mon côté. Et puis, si... Voir avec votre patron, si jamais vous avez des informations, je pourrais... Oui, voilà, c'est toujours mieux. Je pourrais vous les partager contre les rémunérations, voyons. Ah, je ne peux pas voir avec lui, mais bon. D'accord. À mon avis, il n'y aura pas de problème, si c'est une info intéressante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501